En gros, c'est Lucky Luke à Paris. En maigrosi d'ailleurs. Bonjour et bienvenue dans cette review du huitième album de la reprise Lucky Luke, Un cow-boy à Paris, écrit par Jules, dessiné par HD et publié chez Lucky Comics. Dans cette nouvelle aventure, notre cow-boy solitaire doit protéger la statue de la liberté et son sculpteur d'un méchant directeur de prison qui veut construire un méchant pénitentier sur le site choisi pour Dame Liberté. On sent que Jules a bien conscience qu'il arrive dans une série qui a 80 albums au compteur, dans un genre, le western, qui est assez codifié, et dans une période historique, le Far West, qui est relativement courte. Et donc, Jules propose des choses nouvelles pour essayer de faire évoluer la série, faire traverser l'Atlantique à Lucky Luke, pourquoi pas, c'est effectivement assez inédit. Il y a quelques gags qui fonctionnent bien, Jolly Jumper confirme qu'il est le meilleur personnage de la série, et les dessins d'HD finissent de rendre le tout assez sympathique. C'est le même problème que pour les nouveaux Astérix, le rythme. Goscinny avait besoin de deux planches pour lancer son intrigue, ici il en faut douze. Dans les anciens albums, l'enchaînement des différentes scènes était fluide et logique, les différents plans des méchants étaient présentés, puis Lucky Luke les déjouait. Ici, les enchaînements sont abrupts, parce qu'on ne nous montre pas les méchants préparer leurs actions. Pourquoi ? Parce qu'il a fallu faire de la place pour la découverte de Paris par Lucky Luke. J'ai l'air dur là, mais en vrai ça va, l'album se laisse lire. En conclusion, c'est un Lucky Luke sympathique, mais sans plus. Un peu comme le volume précédent, on sent qu'il y a une évolution, mais ce n'est pas encore tout à fait abouti. Voilà, cette review est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à la liker et à la partager. Vous pouvez suivre l'actualité de l'émission via différents réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver l'émission aussi sur le site de Belizeh Rhox. On se retrouve aux alentours du 23 novembre pour le remake de l'épisode 1, qui a connu quelques problèmes pendant sa production, mais normalement ça va s'arranger. Et d'ici là, bonne lecture, et à bientôt ! Belizeh Rhox.